bonjour les amis bonjour tout c'est inès j'espère que vous allez bien moi de mon côté ça va donc voilà je vous reviens encore ici chez femme active pour une nouvelle vidéo mais avant tout j'aimerais vous dire merci merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne merci à toutes les personnes qui like mes vidéos qui les partagent et qui me laisse aussi un petit commentaire les amis je vous dis merci à tous nos frères et soeurs qui viennent qui sont nouveaux et nouvelles ici sur ma chaîne je vous dis bienvenue ici c'est chez inès donc ici moi je ne donne pas le fact je donne seulement mon opinion et voilà quoi donc ce que je dis ici ce n'est que mon opinion et aujourd'hui mes chers amis je suis ici pour un nouveau topique aujourd'hui on va parler de nos frères oui d'un sujet qu'on parle toujours en bas en bas mais moi ici comme j'ai dit je donne mon opinion donc je vais dire sa haute voix et vous allez me dire en commentaire qu'est ce que vous en pensez est ce que vous êtes du même avis que moi ou pas normal je parle que de l'opinion non ça veut dire que ça peut être différent ton opinion peut être différent de mon opinion ok donc moi ici aujourd'hui je veux parler de nos hommes les hommes qui ne nous épousent pas nos frères nos frères à nous qui ne nous épousent pas ils préfèrent épouser les femmes d'ici et souvent il ya beaucoup d'amalgames sur ce sujet et beaucoup pourquoi est ce qu'ils préfèrent les femmes d'ici que les femmes que leurs soeurs du même pays que leurs soeurs du même continent pourquoi est ce qu'ils ne les épousent pas pourquoi est ce que nos hommes à nous quand ils marient les femmes d'ici ils se comportent différemment que quand ils sont avec nous voilà c'est ça nos frères du même pays du même continent t'es ivoirien tu as épousé ton frère ivoirien ou guinéen en tout cas entre nous seulement pourquoi est ce que ces hommes là agissent différemment avec nous et quand ils sont mariés avec les femmes d'autres races ils à 10 ils agissent différemment moi je veux juste donner mon avis si venez pas me faire brouhamba la baille pardon ok donc selon moi premièrement les femmes souvent les femmes africaines comment est ce que la femme africaine traite son mari d'abord quand tu es en relation avec un homme ok quand vous vous mariez vous êtes marié vous êtes marié femme vous avez dessiné à la mairie ta signature à toi madame elle est où ta signature à toi ma soeur ta signature vient en bas et en dessous de celui de ton époux tu as signé en dessous de son nom non tu as signé à côté faut toujours se rappeler ton acte de mariage tu as signé à côté de son nom donc ton nom ne vient pas n'est pas en dessous ou après son nom non vous êtes comme ça tu as signé à côté de son nom et quand vous êtes marié il n'y a pas un supérieur dans le mariage ton mari n'est pas supérieur de toi ça c'est l'erreur numéro un que fait la femme africaine la femme africaine pense que son mari est supérieur à lui pourquoi vous pensez toujours que les hommes sont les chefs de la maison cette autorité là cette notoriété là que vous donnez à vos hommes c'est pas bien et y en a même qui vont plus loin au congo ils appellent les hommes les papas les grands frères il est ton mari il n'est pas ton grand frère il n'est pas ton frère nous il n'est pas non plus ton père soré il ne l'est pas donc quand toi tu es marié dis toi que ton mari c'est un partenaire de vie vous êtes en partenariat vous êtes en équipe vous devriez travailler en équipe et quand on travaille en équipe il y a des limites ce que la femme africaine ne sait pas montrer à son mari pourquoi parce qu'elle croit que son mari c'est le chef son mari c'est le boss son mari c'est son supérieur faux voilà alors quand vous mettez dans la tête de vos maris qui sont supérieurs qui sont vos pères tu l'appelles papa tu l'appelles grand frère pourquoi est ce que tu peux dire à ton grand frère d'aller faire la vaisselle non tu peux dire à ton père d'aller faire la vaisselle non tu peux dire à ton père de faire de donner le bain aux enfants pendant que tu fais la lessive non tu ne peux rien dire à toi tu peux pas le commander alors ces hommes là sont vos supérieurs dans la maison et ils ne font rien raison pour laquelle ils vous traitent comme des êtres inférieurs parce que si lui il est supérieur ça veut dire que toi tu es inférieur toi tu es en bas de lui c'est lui le boss c'est lui qui prend les décisions il y a des choses que lui il doit faire que toi seulement tu dois faire lui il doit pas faire c'est pour ça que vous voyez quand ils se marient avec les femmes d'ici les femmes d'ici leurs considèrent comme des partenaires ne les considèrent pas comme leur patron ne les considèrent pas comme leur père les femmes d'ici ne les considèrent pas comme leurs grands frères non les femmes d'ici considèrent les maris qu'ils soient africains haïtiens jamaïcains les maris de nous d'où nous on vient là nos frères là quand ils épousent les femmes d'ici ces femmes là les considèrent comme des partenaires et il leur impose des limites et ces limites là nos frères les respectent les hommes aiment en besoin des limites ce que la femme noire ce que la africaine ne sait pas montrer à son nom pourquoi parce qu'il a déjà des idées arrêtées comment ça tu fais préparer le foufou à ton mari mais qui a déjà fait ça c'est comme ça qu'on a élevé mais s'il ne fait pas le foufou moi je suis en train de baigner les enfants dans la salle de bain pourquoi il ne doit pas faire le foufou il sait pas manger le foufou lui vous voyez or quand ils sont avec les autres femmes c'est normal qu'ils fassent le riz c'est normal qu'ils préparent le dîner parce que elle elle est encore au travail elle n'est pas arrivé il est le premier arrivé à la maison il a pris les enfants à l'école il doit leur préparer le souper ce n'est que normal vous voyez et ils le font parce que là bas on leur a montré la discipline là bas on leur a montré les limites et le respect voilà tout est dans le respect tout est dans le respect ton mari il a le droit de faire la vaisselle il a le droit de ranger la chambre des enfants il a le droit de faire tout ce que toi tu fais parce que vous êtes partenaire parce que toi tu ne travailles pas pour lui tu n'es pas venu en mariage pour venir travailler chez lui non tu es venu en mariage comme son égal tu es venu en mariage pour être son partenaire de vie pour être son épouse toi et lui vous devenez un donc on devient un là il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre c'est pas ça c'est pas c'est ça la bible dit et vous les gens de la bible a dit vous voyez non donc les amis premièrement arrêtez d'appeler vos pères vos maris des papas il n'est pas ton père parce que ce qu'on ne fait pas à son père on ne le fera pas à son mari et lui quand il a des épaulettes comme ça il va juste s'asseoir sur son fauteuil là bas pendant que toi les enfants tu tire sur les vêtements maman maman puis lui il regarde son journal il lit son journal il croise les pieds pour regarder la télé il lui il a du ton fruit toi tu n'en as pas et tu deviens l'odé tu deviens stressé tu crie tout le temps sur les enfants tu crie tout le temps sur tout le monde tu es toujours énervé pourquoi parce que tu n'as pas de repos la nuit quand les enfants se réveillent c'est toi qui doit les voir les raisons les enfants lui il dort mais pourtant vous deux demain matin vous allez vous lever puis vous allez partir vous voyez c'est vous même qui apprenez à vos maris de ne pas vous aider c'est vous même qui laissez vos maris à ne pas vous respecter c'est vous même qui apprenez à vos maris de vous traiter comme des êtres inférieurs arrêtons de les prendre comme nos supérieurs ce sont nos partenaires ce ne sont pas nos frères ce ne sont pas nos papas donc la femme africaine apprend à mettre des limites envers ta mari montre lui que toi et moi là il n'y a pas un supérieur on est dans un pays où toi tu dois m'aider on est deux seulement dans la maison je n'ai pas une housemaid non je n'en ai pas j'ai personne qui m'aide donc si ton mari ne t'aide pas toi comment tu vas t'en sortir c'est comme ça ici parce que quand ils épousent les femmes d'ici les femmes d'ici ça s'habitent seul elle n'habite pas avec sa mère c'est rare à moins que sa maman soit une personne âgée et puis elle a accepté de la prendre chez elle mais sinon c'est seulement papa maman puis les enfants et nos frères quand ils sont chez eux avec ce genre de femmes là ils font tout vous les voyez tous dans le métro non c'est eux qui poussent les poussettes c'est eux qui même dans les supermarchés c'est eux qui poussent les chariots c'est eux qui font tout ils sont prêts à tout pour faire ça alors que comment ces femmes la font pour leur faire 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 ce genre de geste là que vous vous ne pouvez pas il y a un problème parce que on est tous des femmes peu importe la couleur de peau on est tous des femmes alors que pourquoi est-ce que envers eux envers ces femmes là ils réagissent ainsi puis chez nous ils veulent rien faire quand ils épousent la famille j'avais regardé une soeur qui avait dit quand ils croisent la femme de son pays tout ce qu'elle demande à celle-là est camerounaise maman il n'y a pas le nolet là-bas non elle veut se il veut venir chez toi pour manger le nolet mais quand c'est lui l'autre femme d'ici il va dire oh ma chérie je t'amène au restaurant quand parce que nous on ne nous amène pas au restaurant chez nous tu viens seulement chez moi à la maison pour manger le nolet que moi même j'ai préparé mais chez elle c'est eux qu'on amène au restaurant nous on nous fait manger seulement le nolet réfléchissez un peu il n'y a rien c'est le même homme l'homme a besoin de se faire encadrer il a besoin de se donner des limites il a besoin qu'on lui dise non mon cher moi je vois beaucoup de gens ici c'est un mari il sort tu sais pas là où il est parti tu sais pas quand est-ce qu'il va rentrer pourquoi je me pose pour toujours la question comment est ce que toi une épouse tu ne sais pas où est parti ton mari tu ne sais pas s'il va rentrer à minuit s'il va rentrer à 23 heures tu ne sais pas et quand le téléphone si jamais on touche du bois si jamais quelque chose arrive les questions de la police toi tu vas répondre ça comment je ne sais pas madame ceci je ne sais pas madame x je ne sais êtes vous réellement son épouse ou sa colocataire parce que c'est comme ça à la fin de la journée là vous devenez les colocataires de vos maris parce que vous ne connaissez rien d'eux par contre à côté la femme là elle a exigé de connaître tout de son mari quand vous voyez nos frères là qui sont mariés avec les femmes d'ici même quand ils viennent dans des fêtes si madame n'est pas là ces hommes là quittent toujours tout ça reste pas là à faire causerie congo ça bla 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 boire 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 jusqu'à et la fin de la fête no tu vas voir de 22 heures là 23 21h30 il doit partir à mon frère moi je dois partir parce que ma femme demain travail le matin je dois partir il est parti mais si il était marié avec une femme camerounaise il allait rester là jusqu'à minuit et rentrer chez lui à minuit pourquoi pourquoi ce que quand c'est avec moi toi tu dois rentrer à n'importe quelle heure quand c'est avec l'autre toi tu rentres à l'heure exacte tu connais tes limites apprenons nous aussi les femmes africaines apprenons à imposer les limites à nos maris tu dois savoir là où ton mari est parti au cas où tu vas appeler là bas l'autre vous les appelez vos enfants faut traiter ton mari comme ton premier fils que moi j'ai des filles où j'ai pas eu un fils il n'est pas mon fils non il ya beaucoup d'erreurs que les femmes africaines font qui ne ce qui 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 pousse les hommes à les traiter comme des inférieurs pourquoi tu veux le traiter comme ton fils pourquoi tu dois prendre soin de lui de même façon que tu prends et quand toi tu prends soin de lui lui il fait quoi de toi ça c'est une autre question on n'a pas dit qu'il ne faut pas s'entraider oui il faut s'entraider mais l'affaire de prendre soin de nos maris comme des enfants là je pense qu'il faut penser un petit peu à ça deux fois considère ton mari comme ton premier enfant pourquoi ce que je devrais le considérer là où il a grandi j'étais là bas et même si j'étais là c'est moi qui l'a éduqué c'est moi qui l'a porté neuf mois ça marche pas comme ça quand vous vous êtes mariés ta signature est à côté de sa signature ça veut dire toi et lui là vous êtes pareil vous naviguez dans le seul bateau vous êtes des copilotes c'est vous deux qui gouverne et ce qu'on a fait on appelle foyer voilà vous êtes deux chefs dans votre foyer là il y en a qui vont venir dire ouais c'est le mari qui est le chef il est chef en quoi considère lui ton chef lui va te considérer comme son son inférieur il n'est pas mon chef mon mari tu dois le respecter ton mari tu dois le respecter c'est tout c'est le respect il y en a là qui va venir me dire dieu a dit femme soyez soumise c'est ça continue à être soumise puis toi quand tu es soumise lui il fait quoi posez vous certaines questions parfois là que vous suivez seulement aveuglement femme soyez soumise oui je vais être soumise puis lui il va faire quoi c'est quoi même cette soumission là tu es tellement soumise à ton mari tu sais même pas là où il est parti il sort seulement tu entends les clés la porte du garage s'ouvrir la voiture est sortie quand il est sorti oh j'arrive oh chérie j'arrive quand tu arrives là ça veut dire que tu es parti tu arrives pour aller où je dois savoir tu dois venir me voir pour dire que chérie j'ai rendez vous avec un ami je dois aller le voir ah j'ai des affaires avec mon ami je vais aller mais peut-être d'ici 22 heures je vais rentrer ok il n'y a pas de problème je sais là où tu es parti au cas où je sais où appeler puis je sais comment répondre je veux pas mais mais je veux pas être me retrouver devant la police comme un analfabète qui sait pas quoi parler quoi dire quand on va me poser certaines questions concernant mon époux mon mari tu es mon mari ou bien tu es mon colocataire maman faisons un peu attention nous les femmes là faisons un peu attention nous les femmes africaines nous ne savons pas comment mettre des limites nous ne savons pas comment dresser nos maris parce que oui les maris faut les dresser parce que quand ils sont avec ces gens d'autres femmes ils sont bien dressés là bas et ils aiment ça il ne se plaît pas vous avez vous les avez déjà vu venir chez nous là quand il vient se plaindre là ou bien il a besoin d'une chisa quelque part il vient se plaindre mais il ne quittera pas sa femme et il ne quittera pas sa femme parce que tout ce qui se passe là bas il aime bien mais s'il veut te prendre toi la femme de son pays la femme de la guinée comme ça sa chisa il va te prendre puis va te raconter ce qu'il ne faut on connaît tout ça la litanie des saints des hommes maris on connaît ça mais il ne quittera pas cette femme là parce que tout ce qui se passe dans cette maison là il est d'accord yes il est bien traité il aime ça il aime ça qu'on lui dise que non à 22 heures toi tu vas être à la maison je t'interdis pas d'être avec tes amis mais regarde l'heure demain on doit sortir demain on travaille demain c'est lundi donc quand tu as fini de faire ce que tu as avec tes amis tu reviens à la maison ton mari il est sorti depuis le matin il est parti au travail jusqu'à ce qu'il rentre à 15h il n'a même pas fait signe de vie c'est quoi ça c'était même ta camarade va t'appeler c'est quoi ce genre de marie donc durant la journée tu peux même pas il est arrivé au travail au moins petit texte pour te dire la chérie vraiment je suis bien arrivé on se parle plus tard toujours des affaires la communication ça aussi c'est important dans le foyer la communication très importante mais chez nous il n'y en a pas ça communique pas j'arrive il arrive pour aller où qu'il est parti où tu ne sais pas ça communique pas parce qu'il n'a pas à communiquer avec toi tu es en bas qu'est ce qu'il va te dire tu n'as pas le droit de savoir ce qu'il va aller faire dehors parce que tu es une femme je vais aller régler les histoires des hommes c'est écrit où quand on s'est marié avec un homme garçon non tu dois connaître ton mari et ton mari doit te respecter voilà s'il ne te respecte pas il va pas te dire là où il est parti il ne va pas te dire quand est-ce qu'il va rentrer ce que tu devrais savoir ça te revient de droit comme épouse de savoir où est parti ton mari et il est minuit il n'est pas encore à la maison qu'est ce qui s'est passé toi ton coeur commence à faire google google où est-ce qu'il est qu'est ce qui est arrivé on entend tellement beaucoup après un crinquin crinquin il rentre non mais ça marchera pas tu penses que chez la voisine là d'ici elle va faire il va faire ça no no il sait qu'il peut pas faire ça puis ne le fera pas mais avec nous ils le font pourquoi alors les amis posons nous des questions apprenons à mettre des limites à nos maris pour qu'ils nous traitent comme il faut ils doivent nous traiter comme leur partenaire comme leur copilote ils doivent nous traiter comme leur partenaire de vie comme je viens de dire ils doivent nous traiter comme une personne qui est égale à lui pas comme son inférieur pas comme une personne qui sait pas lire ni écrit qui connaît pas la notion de dont je peux sortir tu rentres pas comme des colocataires ne faites pas ça apprenez à vos hommes de vous aider l'homme il a le droit de faire la cuisine il a le droit de faire à manger il a le droit de passer le balai il a le droit de ramasser au salon il a le droit d'aider les enfants avec les devoirs il a le droit de donner le bain tout ce que toi tu fais ton mari a le droit de le faire parce que c'est un c'est un seul aide si lui il ne t'aide pas tu vas finir à l'hôpital un jour oui parce que le stress des enfants c'est beaucoup le stress de l'extérieur c'est beaucoup quand tu combattes ça ça devient trop puis on a besoin d'aide et c'est la seule personne à côté de toi qui peut t'aider puis si toi tu l'appelles déjà mon papa il va t'aider comment s'il est déjà ton grand frère ton enfant il va t'aider comment donc moi je m'occupe d'abord j'ai lavé les donner le bain aux enfants puis après tu vas aller les réveiller pardon change un peu les femmes africaines faut changer c'est pour ça que vous voyez vous souffrez dans les foyers parce que vous n'avez pas appris à votre homme comment vous aider vous lui avez seulement appris comment être le king de la maison vous lui avez appris comment être votre supérieur vous lui avez appris comment être votre colocataire donc toi tu n'as pas le droit de savoir quoi changeons les hommes nos hommes il faut leur montrer les limites ils aiment ça et puis ils doivent apprendre ça et tout ça dans le respect et la communication le respect tout ce que tu fais par respect tu vas l'avoir mais si tu as une femme impolie tu n'auras rien de ton mari c'est aussi sûr que ça mais quand tu lui dis si te pécher est ce que tu peux m'aider à faire la vaisselle pendant que je donne le bain aux enfants il va le faire parce que si vous avez fini à temps à 20 heures vous avez fini plus vite vous allez finir ce que vous avez à faire plus tôt vous irez dormir et demain vous allez et vous allez avoir une très bonne nuit et demain matin tout le monde va être épanoui mais quand c'est une personne qui est toujours surcharger l'autre se repose comme un roi c'est l'autre personne là qui traîne les fardeaux elle a toujours des serres chaque matin elle est toujours fatigué c'est pas bien alors nos hommes ils doivent nous aider ce ne sont pas nos patrons ce ne sont pas les chefs de la maison c'est pas vrai ok ce ne sont pas des kings ce ne sont pas nous ils ne sont pas nos pères ni nos frères ni nos enfants c'est pas ton premier fils moi j'ai pas un fils donc mon mari n'est pas mon fils il est mon partenaire il est mon époux il est mon mari ok donc tout le monde doit avoir sa place dans la maison toujours dans le respect et la communication donc vraiment les amis la femme africaine ne te laisse pas toujours faire impose des limites impose le respect impose la communication très important dans un foyer parce que dans ton foyer tu n'es pas secrétaire non tu n'es pas venu faire le ménage non tu es une copilote de ton épouse de ton époux tu es une copilote tu n'es pas celle qui est derrière là bas non c'est pas toi qui ramasse les tickets derrière pendant que lui conduit non 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 tu t'as soit à côté de lui pour vous allez piloter cette ce foyer là à deux c'est à deux que ça doit fonctionner et ça les autres femmes le le font comprendre ça très bien et nos frères acceptent ça très bien et ils le font très bien avec ces femmes là c'est seulement chez nous moi je suis pour moi traité comme mon père on m'appelle papa je m'assois non quand même père je vais aller faire la vaisselle pourquoi changeons changeons pour que nous puissions avoir de l'aide et le respect dont nous méritons dans les foyers ok donc moi c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui j'espère que vous avez aimé cette vidéo ce n'est que mon opinion rien si toi tu penses différemment c'est normal si toi tu penses qu'il faut que tu restes là bas ton mari c'est le chef de ta maison c'est bon continue comme ça mais chez moi mon mari il n'est pas mon patron il n'est pas le chef de notre maison nous sommes deux chefs il est le chef je suis la cheffe ten j'ai aussi des décisions à prendre il a aussi des décisions à prendre et ses décisions là ça se prend à deux on s'assoit puis on fait un bilan puis on prend des décisions ensemble concernant notre foyer concernant invité ok donc c'est ça si tu as aimé cette vidéo j'ai vu des trois et trois tomes up partage la vidéo like la vidéo laisse moi un commentaire et voilà donc pour toi bien on se dit à la prochaine vidéo baba